Yo les gars c'est le DT Lucamé dans cette toute nouvelle vidéo les gens Aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale les amis Nous ne sommes pas sur un jeu vidéo Nous allons faire une vidéo IRL les gars Petite vidéo les gars Aujourd'hui je vais vous présenter mon setup les gars Donc c'est sur lequel je joue et où est-ce que je fais mes vidéos les gars Donc c'est parti donc voilà Grosso modo mon setup c'est ça les gars Donc voilà j'espère que vous allez bien Donc voilà les gars là vous pouvez bien voir le setup en entier les gars Donc pour tous ceux qui veulent savoir grosso modo Combien il coûte l'ensemble les gars Il doit valoir entre 2100 et 2500 euros je pense Donc voilà franchement c'est un petit setup Mais qui fait très bien le setup les gars Pour le stream pour le jeu vidéo pour tout ça les gars Donc let's go Les gars je vais vous présenter pour commencer je pense Mes périphériques Donc on est sur un clavier Et une petite souris Mon tapis de souris il est dégueulasse Je voulais dire mon tapis de souris est dégueulasse Ne faites pas attention à ça les gars Ok les gars on commence tout de suite avec le clavier gamer C'est le Razer Black Widow Attendez les gars il faut que je me rappelle Ok c'est le Razer Black Widow V3 les gars Le Razer Black Widow V3 Donc c'est un clavier mécanique qu'on peut le voir Je vais vous montrer les petits clics Les gars donc c'est des clics verts en fait Je sais pas si vous connaissez Voilà c'est des clics verts Alors je m'y connais pas du tout en clavier mécanique Les gars je m'y connais pas trop en hardware tout court Mais je crois que les switches verts c'est des switches spéciales à Razer Franchement ils sont bien Je vais vous faire écouter un peu les clics Il est bruyant Franchement les gars je vous le dis Si vous voulez un clavier silencieux N'allez pas chez Razer Franchement les gars il est bouillant De malade mental s'abuser Mon frère qui est dans la chambre d'à côté Les gars il en peut plus Mais c'est pas grave Donc voilà il coûte 110€ je crois Et il est TKL Donc je pense que vous l'avez remarqué Qu'il manque quelque chose ici Il est bien évidemment TKL Donc voilà il est bien Il coûte un peu cher je trouve Quand même 110€ c'est quand même C'est quand même pas donné genre Mais bon voilà il fait le taf Il est en métal aussi les gars Je sens que là tout ça là c'est du métal bien évidemment Et voilà et par contre il est pas filaire Il est en fil quoi Mais bon ça on s'en fout un peu En vrai de vrai les gars quand on veut un clavier On s'en fout un petit peu Donc je sais pas quoi dire de plus sur ce clavier A part que c'est des sujets verts Comme vous pouvez le voir Et voilà En tout cas si je devais les conseiller Je pense que je vous le conseillerais Si vous avez de l'argent Si vous voulez mettre un petit peu moins d'argent Dans un clavier je vous conseillerais un autre Parce que 110€ quand même Juste à côté les gars on a notre petite souris Bon c'est une souris de fairizer aussi C'est la putain on le voit pas En tout cas elle est pas du tout rétro éclair Alors on voit rien du tout Bon je suis désolé Comme je vous dis mon petit souris il est dégueulasse les gars Faut que je le change Donc c'est je sais pas si c'est marqué C'est la Razer Viper Eye Putain Je sais pas parler les gars C'est la Razer Viper Eye Hyperspeed Putain mes frères c'est une daguerie Je sais pas parler Donc voilà les gars Donc c'est une souris sans fil en bluetooth du coup Enfin attendez Voilà les gars j'ai été chercher ceci Derrière mon pc C'était une galère Je vous montrerai après Voilà donc c'est une souris sans fil Il faut juste brancher ce petit truc là Et voilà Pour contre les gars Petite chose à dire c'est que Attendez deux minutes Ok les gars j'ai réussi à l'ouvrir Et voilà ce que je voulais vous dire C'est une souris à pile Donc il y a quand même pas mal de désavantages D'avoir une souris en pile Premièrement Bah quand il y a plus de pile il faut les changer Deuxièmement les gars les piles c'est lourd En vrai de vrai la souris est assez légère Mais on sent qu'il y a une pile à l'intérieur Enfin le poids de la pile Rajoute pas mal de poids sur la souris Même si de base forcément les gars Elle est super légère Alors je sais pas combien de grammes elle pèse Mais franchement les gars C'est pas une des souris les plus lourdes du marché Franchement elle est quand même bien légère Donc voilà Après on a deux petits boutons qu'on peut voir là Sur le côté Un ici et un là Donc voilà Deux petits clics ici Bon voilà c'est une souris classique La petite molette Et là le bouton de sensibilisation De la souris mais bien Vous pouvez tout modifier sur Razer Synapse Donc c'est vraiment cool Parce que moi perso j'utilise pas ça J'utilise directement Razer Synapse Cette souris les gars elle coûte pas super cher Je crois elle coûte à peu près 80 euros Un bail comme ça Donc franchement je trouve que Honnêtement pour une souris sans fil Gaming franchement je trouve que C'est pas non plus excessif Genre 4 mois à bail Je trouve pas non plus ça fou Après les gars C'est pas non plus la meilleure souris Franchement c'est pas non plus la meilleure souris Par contre Petit point positif C'est que si vous voulez utiliser une souris Pour votre travail Ou pour jouer aux jeux vidéo Bah celle ça Putain Je sais pas parler encore une fois Je voulais dire celle-ci les gars Elle fera parfaitement le taf Parce que Elle est super sobre Genre là il y a le petit logo Je sais même pas si vous allez le voir Genre Je sais pas si vous allez le voir Bref là il y a le petit logo Razer Il est pas du tout rétro-éclairé Il y a rien qui est rétro-éclairé Cette souris les gars Elle est vraiment super sobre Juste ce petit truc là Qui est rétro-éclairé Et encore il s'éteint Genre franchement Elle est super Elle est super sobre Donc c'est un avantage C'est aussi un défaut Parce que Si vous voulez une souris Qui soit rétro-éclairée Bah vous l'aurez pas Avec celle-là Mais pour le travail Et pour jouer aux jeux vidéo Franchement Elle est vraiment hyper polyvalente Donc ça c'est un bon point positif Je trouve Bon les gars On va continuer sur le micro Les gars C'est le Razer Serien E-Mode Les gars Donc Qu'est-ce que je pourrais vous dire Sur ce micro les gars Donc actuellement Je parle avec le micro de mon iPhone Je filme avec un iPhone 13 Pro Donc voilà Donc là je filme avec mon iPhone 13 Pro Donc c'est le micro De mon iPhone C'est pas du tout ce micro là Mais bon Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Les gars Si je m'y connais pas du tout En fait en micro Donc je ne saurais pas quoi vous dire A part que Là on a un bouton mute Démute C'est super pratique Les gars Franchement Ce petit truc là Vous changera la vie Vraiment C'est tellement pratique ce bouton Là on a une petite On a un petit bouton Putain Là les gars On a un petit bouton De réglable Pour l'audio Parce qu'en fait Comme vous pouvez le voir On peut On peut brancher directement Un casque A son micro Donc c'est plutôt pratique Je ne le fais pas personnellement Parce que j'ai un casque sans fil Mais c'est plutôt pratique Excusez-moi Et donc avec cette petite molette On peut tout simplement Réguer le volume de l'audio Voilà Je vous conseille de mettre ceci Sur le micro Attendez 2 minutes Je vous conseille de mettre ça Les gars Sur votre micro C'est une mousse anti-pop Parce que de base Le micro il est comme ça Les gars Putain ça fait longtemps Que je ne l'ai pas enlevé C'est bizarre de le revoir Voilà de base Il est comme ça Et en fait derrière Il y a un petit écran Attendez Hop Voilà Juste ici là Il y a un petit écran Où vous pouvez Vous pouvez tout simplement Mettre des petits gifs Genre en gros Il y a un petit écran Pour afficher des choses Je ne le fais pas personnellement Au début je l'avais acheté Pour ça Mais Donc voilà Mais franchement Elle fait bien le taf Les gars Donc je vous conseille De mettre une Juste ici les gars On a mon deuxième PC Parce que là Du coup on a mon PC gamer Et tout Mais vous imaginez bien Que je ne peux pas me trimballer Avec ça partout Donc juste ici Attendez Je vais essayer d'ouvrir On a mon PC Vraiment de travail Je dirais Genre sur ce PC Ça là je ne joue jamais Juste je m'en sers pour le lycée Je m'en sers aussi Pour faire du montage vidéo Tout ce genre de choses Je vais essayer de vous le sortir Voilà Une main série C'est un petit peu compliqué Ok Ok J'ai quand même réussi à le sortir Donc on est sur un Macbook Les gars J'aime bien Apple J'aime bien Apple J'ai un iPhone J'ai des Airpods J'étais obligé d'avoir le Mac Les gars Donc c'est un Macbook De 2022 Les gars C'est le Macbook Air 2022 Je vais essayer de vous le faire Hop voilà Nickel Ok Il n'a plus de batterie Bon les gars Il n'a plus de batterie Donc je ne pourrais pas vous montrer L'écran et tout Mais franchement Très très bon Mac Les gars C'est vraiment un bon PC Pour travailler Genre là Vous voyez le clavier Le clavier Qui est super agréable A toucher Les gars Qui est plutôt beau Et grand aussi Donc c'est vraiment bien Franchement Je ne sais pas quoi vous dire de plus Parce que je ne m'y connais pas En Macbook Mais franchement Ce petit Macbook Ce petit Macbook Air 2022 Les gars Je ne l'estime pas Est vraiment hyper bien Il est super léger aussi Il est vraiment super léger Et puis voilà Sauf le moins Je ne sais pas quoi vous dire de plus Je vous conseillerais les gars Par contre De mettre une petite coque Genre Je ne sais pas si j'en ai pas Bon Je vais les s'enlever Je vous conseillerais du coup De mettre ce genre De petite coque Les gars Sur vos Mac Voilà Et ce Mac Les gars Je l'ai payé Je l'ai payé 999 euros Je crois Ça fait cher Mais Pour la petite histoire J'avais vendu mon ancien PC Donc en gros Il coûte 999 euros Mais moi les gars J'ai réussi à l'avoir Pour je crois 700 euros Et moi j'ai fait une bonne affaire Donc voilà Je crois que j'ai oublié de vous dire Le prix du micro aussi Les gars Je viens de m'en rappeler Le micro il coûte Je l'avais payé A l'époque 99 euros Je crois qu'aujourd'hui Il a vraiment baissé de prix Donc je ne sais plus Il coûte combien A l'heure actuelle Mais à l'époque Je l'avais payé 99 euros Ce qui je trouve Honnêtement Plutôt raisonnable Pour un micro Ok les gars Continuez la vidéo Cette fois-ci nous allons aller Par ici Bon c'est une petite boîte Que j'ai Dedans on peut retrouver Un petit mix jack Comme ça Donc c'est le micro de mon casque Qui est juste là les gars On peut enlever le micro On peut le remettre Personnellement je ne l'utilise pas Vu que j'ai le micro là Donc voilà J'ai un petit micro en plus On retrouve du coup Le chargeur de mon casque Voilà Parce que du coup C'est un casque sans fil Je vous le montrerai après Le chargeur de mon Mac Les gars Et voilà Le chargeur de mon Mac Et puis plein d'autres conneries Bon bref Bref il y a plein de C'est le bordel En plus dedans Donc voilà Juste à côté les gars On peut retrouver Un petit objet Amazon Super pratique Un objet vraiment Que vous pouvez rajouter Dans votre setup C'est vraiment ça Ça coûte à peu près Je crois Entre 20 et 30 euros C'est un support téléphone Les gars Qu'on peut le voir dedans Vous pouvez mettre Votre iPhone Voilà Donc ça les gars C'est mon ancien iPhone C'est un iPhone XS C'était mon ancien téléphone Avant que j'achète le 13 Pro Important Important les gars Si vous achetez ça Vérifiez Que votre téléphone Support la recharge sans fil Parce que sinon C'est un peu con Genre imagine T'achètes ça Et ton téléphone Il supporte pas Ça serait dommage Donc voilà Vous pouvez mettre Votre iPhone juste ici Ici vous pouvez mettre Vos petits Airpods Donc voilà les gars J'ai aussi Des Airpods Pro Je sais pas si je l'avais dit Mais j'ai des Airpods Pro Les gars C'est les Airpods Pro 1 Vous pouvez les poser juste ici Ça recharge Et là vous avez des petits Dénos Donc là il m'indique Qu'il n'y a aucun Obligé en charge Là je mets ça Il me dit que les iPhones Sont en train de recharger Et juste ici Là vous avez encore Un autre truc Là c'est pour les Apple Watch Personnellement j'ai pas D'Apple Watch Donc il me sert à rien Mais voilà Et du coup ça les gars C'est vraiment super pratique Honnêtement C'est vraiment un objet Sous coté Ça coûte entre 20 et 30 euros Et c'est vraiment trop bien Les gars je peux poser Hop mes Airpods Mon iPhone Comme ça c'est pratique C'est cool Ça fonctionne Et c'est carré Là les gars On a un petit peu De décoration Bref voilà Décoration Un petit truc là C'est un petit truc Que j'avais fait moi même Les mecs Nouvel objet Indispensable Les gars C'est des putains De lunettes Anti lumière bleue Les gars Ce truc là C'est vraiment Trop pratique Les gars je vous jure C'est trop pratique Ça coûte un peu cher Franchement ça coûte Assez cher C'est ma mère Qui me les a acheté Les gars Je crois elle les a payé Genre une 50 000 d'euros Je crois C'est vraiment Ça coûte Vraiment les gars Ça coûte super cher Mais c'est tellement Genre pratique En termes de Genre En termes de santé Genre ça vous préserve Les yeux Et voilà Donc je vous conseille Vraiment d'en acheter Surtout si vous êtes Souvent devant des écrans C'est vraiment Bien Genre pour tous ceux Qui sont Pour tous ceux qui viennent Dans mes lives Vous savez que je les porte Assez souvent Donc voilà Franchement c'est cool Les gars maintenant On va passer Au petit casque Donc comme je dis C'est un casque sans fil Et c'est Pour changer les gars Vraiment Pour changer de marque Les gars J'ai acheté un casque De chez Razer Les gars Pour bien changer Vous pouvez le voir C'est le Razer Alors putain Comment c'est lequel déjà Attendez les gars Je vérifie Ok les gars Donc là comme vous pouvez le voir C'est le Razer Barracuda X A l'ancienne J'avais celui là J'avais le Razer Kraken Je l'ai cassé En Du coup j'ai changé de casque Et du coup j'ai pris celui là C'est le Razer Barracuda X Donc pareil les gars Ce casque Il coûte vraiment pas cher Pour un casque sans fil Il coûte pas cher Je l'avais payé 99 euros Genre 99 euros Le casque sans fil Je trouve vraiment pas ça Avec ses sous Donc voilà Donc petite présentation Du casque les gars Il a des énormes coussins Comme ça Franchement il est plutôt confortable A porter Il est vraiment Il est vraiment pas lourd Je vous jure Il est pas lourd Au niveau de l'arceau Il est un petit peu fragile Il est en full plastique Par contre les gars Il est en full plastique Donc c'est le petit désavantage Après je vous rappelle Qu'il coûte quand même 99 euros Pour un casque sans fil C'est pas cher Donc voilà Il est en full plastique Donc c'est vrai qu'il est pas Très résistant Faut faire attention Mais voilà Il est super sobre Je sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai l'impression que Je trouve qu'au fur et à mesure Des années Razer ils font de plus en plus D'objets sobres en fait Donc voilà Vous pouvez totalement Vous balader dans la rue Avec ce casque Les gens ne remarqueront même pas Que c'est un casque gamer Les gars Tellement qu'il est sobre Genre là je vous le montre comme ça Les gars Je vous dis Vous voyez pas la différence Donc voilà Juste ici sur l'arceau Il y a marqué Razer Là on a les petits Le petit logo de la marque Genre les 3 serpents Là et là Comme je vous dis Là on a de la moult Enfin on a des genres De coussins et tout C'est assez agréable en vrai Et juste ici Voilà Juste ici On a tous les trucs réglables Donc il y a pas mal de réglages Genre là c'est Pour brancher le micro Comme je vous ai dit On peut brancher un micro Sur ce casque Alors je sais pas si le micro Est de bonne qualité les gars Parce que je l'ai jamais Utilisé honnêtement Pour être honnête avec vous Genre Bon bref J'arrive pas à le brancher A une main C'est un petit peu galère Voilà vous pouvez brancher Le micro juste ici Ici les gars C'est le port de charge Juste là les gars C'est pour l'utiliser En mode filaire Une fois que vous avez Plus de batterie les gars En fait Quand vous avez plus de batterie Vous pouvez tout simplement L'utiliser en mode filaire Donc c'est plutôt pratique honnêtement Là c'est pour l'allumer Ça c'est Putain c'est vraiment galère Une main Ça c'est le réglage du son Voilà Et ça c'est pour mute Et dé-mute le micro Voilà Et juste ici J'avais oublié de vous le dire Mais on a encore une fois Un sort de petit coussin Pour la tête Juste là Donc voilà Lui il est agréable Il est agréable au toucher Ce petit coussin Donc voilà On continue les gars Cette vidéo avec Les deux écrans Putain regarde il s'éteint Moi je suis s'éteint ce bâtard Alors allume-teint Donc les deux écrans Les deux écrans les gars C'est les mêmes A une différence près Donc on est sur le Iyama Je sais pas si vous verrez bien Genre bref C'est des écrans Iyama les gars J'ai plus trop la ref Je vous mets là Juste ici là Je sais pas si c'est ça la ref Mais voilà C'est des écrans Iyama C'est du 1080p les deux Ce sont du 1080p 165Hz de chaque côté les gars Donc 165 08ms pour celui-là 1ms pour celui-là Et voilà C'était tout ce que j'avais à dire Celui-ci Il est plutôt cool Parce qu'il est incurvé les gars Ça c'est un écran incurvé Je sais pas si vous allez voir Le côté incurvé Genre de l'écran Si je vous mets par le haut Je sais pas si vous allez voir Mais en gros ils disent que c'est Ils disent qu'il est incurvé A 1500R Voilà C'est un petit écran incurvé les gars Il coûte pas très cher Celui-là il a coûté je crois A peu près 150€ Et celui-là il a coûté A peu près 180€ Donc c'est pas des écrans Vraiment chers Pour leur caractéristique Donc voilà Donc là du coup j'ai mis celui-là Comme ça Et là j'ai mis à la verticale Donc en gros là les gars Il y a mon jeu Là il y a mon chat Donc voilà Tout simplement On continue les gars Cette petite vidéo Avec la webcam Qui est une aveur Mais déjà J'ai plus la ref Je l'ai acheté il y a vraiment longtemps Franchement les gars Cette caméra Elle date à mort C'est la Avermedia Cam 313 Si je ne dis pas de bêtises Mais j'en suis vraiment pas sûr Les gars je vais La débiter Cette caméra pue la merde Voilà je vous Je suis honnête avec vous les gars Je vous dis Si vous voulez vous acheter une webcam Achetez tout Sauf celle-là Elle pue la merde C'est de la 1080p 30fps Mais franchement La 1080p Elle est dégueulasse Elle est même pas en 16-9ème Genre Elle filme pas en 16-9ème Elle filme en Je sais pas quoi Les gars Elle filme en mode carré Genre Vraiment en mode carré Tu vois les gars Le seul avantage de cette webcam C'est qu'elle coûte pas cher C'est tout J'ai acheté cette webcam En me disant Ouais c'est Avermedia Avermedia c'est une marque de streamer As-y je vais l'acheter Elle pue sa mère les gars Vraiment j'ai qu'une seule hâte C'est de la changer Vraiment Le prochain objet que j'achète Les gars ce serait une webcam je pense Parce que celle là Elle est vraiment nulle Je l'avais acheté 80€ à l'époque Je crois qu'aujourd'hui Elle a baissé de prix Et j'espère qu'elle a baissé de prix Parce que pour 80€ Vous pouvez avoir largement mieux Que ceci les gars Vraiment Pour accompagner la webcam Les gars j'ai acheté Un petit Petite Keylight Voilà c'est la Logitech Et celle là les gars Je vais pas la débiter Parce que celle là Elle est juste incroyable Elle coûte un petit peu cher Je crois elle coûte 80€ Un bail comme ça Mais franchement les gars Elle est trop bien Là les gars On a les réglages manuels A l'arrière Donc c'est genre Pour régler la chaleur Ou l'intensité de l'éclairage Bref tout ce genre de choses Mais personnellement J'y touche pas trop Moi ce que je règle C'est surtout sur l'application Voilà moi je touche surtout A l'application les gars Parce que manuellement C'est un petit peu chiant Autant les directement Sur l'ordi Et faire sur l'appli C'est beaucoup mieux Genre Elle coûte 80€ Donc elle coûte Elle coûte 80€ Donc elle coûte un petit peu cher Mais franchement C'est un bon investissement Moi les gars Je vous conseillerais de le faire Pour 80€ franchement Elle fait le taf Elle est vraiment petite Mais elle éclaire super bien Franchement elle est petite Mais elle éclaire de zinzin Franchement Rien à dire C'est une bonne webcam Elle est cool Je viens de me rendre compte Que j'ai dit que c'était une bonne webcam Je voulais dire C'est une bonne K-Light Voilà les gars Je suis désolé Je sais pas ce qui m'arrive En ce moment les gars Je ne fais que bégayer Je n'en peux plus Ok les gars Donc là on a fait toute la partie Ici On va pouvoir passer Au plus important les gars Le PC Mais juste avant de passer au PC Je voulais vite fait Vous présenter Le tapis de souris Donc le tapis de souris Que je compte changer Assez ça m'en soupe Donc c'est un trust gaming Honnêtement les gars Je ne sais pas le ref Je vous dis Honnêtement je n'ai pas le ref Je sais juste que c'est un trust gaming Il est vraiment cool Il m'a coûté 25 euros les gars 25 euros Regardez la taille Regardez la taille Pour 25 euros Et glisse Genre la glisse Elle est vraiment bonne Regardez Genre Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais genre Vraiment La glisse est super bonne Donc voilà Je pense le changer Pour Je pense le changer Pour avoir un tapis de souris RGB Ou avoir un tapis de souris Razer Mais voilà Juste Puis j'aimerais bien le changer Parce qu'il est dégueulasse Maintenant vous savez Ça fait 3 ans joli Les gars Ça fait 3 ans J'ai ce tapis de souris Vous pouvez voir les marques Vous pouvez voir les marques Au bout de 3 ans les gars Il devient complètement abîmé Et tout Donc Donc j'aimerais bien le changer Donc j'aimerais bien le changer Tout simplement Mais voilà Pour 24 euros les gars C'est le meilleur tapis de souris Que vous pouvez avoir les gars Vraiment regardez l'épaisseur même Je ne sais pas si vous allez voir Genre l'épaisseur Il est vraiment épais Il est épais Il tient bien Genre la surface La surface adhésive les gars Excusez moi Elle est vraiment de bonne qualité Genre Non franchement les gars C'est vraiment un bon tapis de souris Franchement c'est un bon tapis de souris Ok les gars Maintenant on va passer au plus important Le PC Pourquoi j'ai Pourquoi j'ai pris cette voix les gars Je ne sais même pas Pourquoi j'ai pris cette voix Bref on va passer au plus important Le PC Gamer les gars Il m'a coûté 1500 euros les gars 1500 euros Ce petit platard Il m'a coûté 1500 euros Au niveau des caractéristiques les gars Il y a tout simplement Une RTX 4070 De chez Gigabyte Avec 12 gigas de VRAM Je crois Ou 16 12 ou 16 Non c'est une 12 C'est une 12 gigas de VRAM les gars Donc voilà RTX 4070 C'est une bonne carte de rapide honnêtement Je ne vais pas mon plan Processeur c'est le Ryzen 7 5800X les gars Je regarde Voilà Je regarde Et je vous le dis Je regrette d'avoir acheté Voilà les gars Donc je regrette d'avoir acheté Ce processeur Le Ryzen 7 5800X Très bon processeur Mais franchement J'aurais dû mettre Un tout petit peu plus Et acheter plus haut Parce qu'il me restera un petit peu En fait pour le stream Il me restera un petit peu Mais bon C'est quand même un bon processeur Donc ça va 32 gigas de RAM les gars En DDR4 Voilà 32 gigas de RAM en DDR4 De chez Corsair C'est des Corsair Vengeance 3200 MHz Voilà Des barrettes de RAM Assez Classique Que j'ai envie de vous dire La carte mère les gars C'est une Asus Honnêtement je sais plus Je sais plus du tout C'est laquelle Je sais que c'est une Asus Rogue Mais après La ref exact Aucune idée Aucune idée de la ref exact Les potes Ensuite Le watercooling Le watercooling C'est un Corsair C'est le Corsair Je sais plus C'est quoi le watercooling Mais je me rappelle plus De la configuration exact Après les gars Si vous êtes intéressés Par le PC Franchement si vous êtes vraiment Intéressés par ce PC là N'hésitez pas à aller voir La vidéo que j'ai faite Les gars je vous la mettrai Sûrement dans le petit Juste en haut C'est une vidéo les gars Où je monte mon PC gamer Avec mon pote Bah elle est juste là Regardez C'est cette vidéo les gars Merde C'est cette vidéo N'hésitez pas à aller la voir Les gars C'est j'oublie de mon premier PC gamer Voilà dedans Je mets toutes les caractéristiques exact Donc n'hésitez pas à aller la voir Parce que là maintenant Je m'en rappelle plus les gars Ça va faire 5 mois Je l'ai Je m'en rappelle plus honnêtement Et le boîtier les gars C'est le Corsair Encore une fois 4000D je crois Je crois que c'est le 4000D Ne l'achetez surtout pas Parce que j'étais stupide Les gars en fait Pour la petite histoire Je voulais m'acheter un boîtier Je voulais m'acheter un boîtier aquarium Sauf que des gens m'ont dit Que il fallait surtout pas en acheter Les boîtiers aquarium C'est pas bien L'airflow il est nul Donc je me suis dit Bon tant pis Je vais acheter un boîtier classique Mais je me suis dit J'aimerais bien avoir une vitre Sur le côté Et une vitre à l'avant Donc ce boîtier là Il a justement ceci Il a une vitre là Et une vitre là C'est hyper nul Parce que ça nique totalement l'airflow Les gars Il faut surtout pas avoir Une vitre ici Vous voyez Du coup j'ai dû retirer la vitre Et du coup il y a juste Les filtres à poussière Donc ici il y a juste Les filtres à poussière Donc franchement les gars J'ai un petit peu le seum N'achetez surtout pas ce boîtier Achetez soit un boîtier aquarium Ou alors achetez un boîtier Avec une vitre ici Mais n'achetez pas un boîtier Avec une vitre là Il faut vraiment qu'il y ait une grille Les gars je sais pas Si vous avez bien compris Ce que j'ai dit J'espère que je vous ai bien expliqué Mais voilà les gars Tout ça pour vous dire Que le boîtier n'est pas terrible J'aimerais vraiment bien Le changer assez simplement Sous peu Mais bon pour l'instant Je ne peux pas trop Et pour l'alimentation J'ai pas dit l'alimentation Les gars c'est une 1000 C'est une 850 watts Je crois Je sais plus Honnêtement les gars Je sais plus Je crois que c'est une 850 watts L'alimentation Donc voilà Et je crois que j'ai tout dit Pour le PC Je sais pas quoi dire d'autre À part qu'il y a un SSD De 1TB dedans Et voilà Donc voilà SSD de 1TB à l'intérieur SSD de 1TB extérieur Et je sais pas quoi Faut dire d'autre sur ce PC Au niveau des connectiques derrière Les gars vous pouvez le voir Que c'est vraiment le bordel Mais je joue en En Ethernet les gars C'était juste pour vous dire Je joue en Ethernet Donc voilà le setup les gars Voilà le setup en globalité Et je vous ai pas dit Mais juste ici Du coup j'ai mis des mousses acoustiques Voilà juste là Donc voilà Elles sortent pas à grand chose Honnêtement les gars Si vous voulez des mousses acoustiques Faudrait que j'en mette ici Faudrait que j'en mette là-bas Faudrait que j'en mette là-bas Histoire de bien isoler la pièce Mais bon C'est pas grave J'en ai juste mis ici C'est très bien comme ça Et du coup voilà Le setup en globalité Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires les gars Mais voilà Comme je vous ai dit Il fait à peu près 2500 euros Je pense Donc voilà les gens C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker Comme vous pouvez le voir les gars On est à 4079 Putain j'arrive pas à parler On est à 4790 abonnés les gars Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour atteindre des 5000 abonnés les gars Ça me ferait trop plaisir Et à liker cette vidéo les gars Franchement c'était une petite vidéo tranquille On change de d'habitude D'habitude on est plus sur des jeux vidéo Là on a changé On est sur des vidéos IRL J'espère qu'elles vous aura plu Salut